Filariose lymphatique, un taux de prévalence de 50% sur la côte est. 99 districts sur les 119 existants en Madagascar sont touchés par la maladie de la filariose lymphatique. Avec un taux de prévalence très élevé de 20 à 50%, la côte est de la Grande-Île en est la plus vulnérable. Cette information est de Robson Rabefari, coordinateur de projet de santé de handicap international. Cette statistique a été connue suite aux études qu'ils ont effectuées l'année dernière. Le handicap international intervient depuis 2007 à Madagascar pour endiguer cette maladie infectieuse, invalidante et extrêmement douloureuse qui menace 85% de la population insulaire. Un véritable enjeu de santé publique. Avec le projet de prévention de la transmission, de lutte contre la morbidité et de prise en charge des séquelles de la filariose lymphatique, 2500 personnes ont pu bénéficier de prise en charge médicale ainsi que d'appuis socio-économiques. Ce projet filariose, initié par Handicap International, en collaboration avec le projet DINC, a été financé par l'Union Européenne, a fait savoir son coordinateur. La filariose lymphatique est une grave maladie provoquée par des vers parasites transmis par la piqûre de moustiques. Elle provoque parfois un dysfonctionnement du système lymphatique des membres touchés, bras, jambes ou organes génitaux. Aucun remède n'existe à ce jour. Dans certains cas, des opérations chirurgicales sont pratiquées pour drainer les liquides responsables des gonflements, une manière d'apaiser les douleurs et de retrouver sa mobilité perdue.